Sourate, il prit un air sévère. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément. Il, le prophète, prit un air sévère et se détourna, lorsque l'aveugle vint à lui. Comment peux-tu savoir ? Il est possible qu'il venait se purifier, de ses péchés, ou s'imprégner de tes prêches pour en tirer avantage. Pendant ce temps, celui qui affiche une indifférence, à tes exhortations, tu t'empresses auprès de lui, alors que peu importe qu'il ne se purifie pas. Alors que celui qui s'empresse auprès de toi, animé par la crainte révérentielle de Dieu, tu ne t'en préoccupes pas. Non. Ceci, ce Coran, est un rappel, qui veut, le prenne en considération, gravé, sur des feuillets magnifiés, sublimes et purifiés, gravés, par les mains d'anges nobles et purs. Périsse l'homme. Comme il est dénégateur. De quoi l'a-t-il créé ? Il l'a créé d'une goutte de sperme et lui a déterminé son destin. Puis, il lui a facilité la voie puis il le fait mourir et le fait mettre dans la tombe, puis, quand il voudra, il le ressuscitera. Certes non. L'homme n'a pas exécuté ce qui lui a été prescrit. Qu'il considère donc sa nourriture. Nous déversons l'eau en abondance, puis nous fendons la terre, la fissurant afin qu'elle, l'eau, puisse s'y infiltrer, et nous y faisons pousser graines de céréales, vignes et fourrages, oliviers et palmiers, jardins au feuillage luxuriant, fruits et herbages, pour votre bien-être et celui de vos bêtes. Et lorsque se produira la calamité, le jour où l'homme fuira son frère, sa mère et son père, sa compagne et ses enfants, chacun d'eux préoccupés ce jour-là par son propre sort, ce jour-là, bien des visages seront rayonnants, radieux et joyeux, et ce jour-là, bien des visages seront couverts de poussière, voilés par les ténèbres. Ces visages-là sont ceux des dénégateurs débauchés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !